Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tester un nouveau site qui vend des maillots de foot. J'ai trois maillots à vous faire voir. On va, comme d'habitude, les déballer. On va regarder la qualité à peu près, apprécier la qualité des tissus, la qualité des coutures, des badges, etc. On regardera également le site à la fin. Voilà, je vous expliquerai que vous allez pouvoir économiser un petit peu d'argent si vous commandez sur ce site parce que j'ai réussi à vous décoter un petit code promo, les amis. Bien sûr, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est gratuit et ça me soutiendra. Merci les amis, c'est parti. Alors, j'ai commandé sur ce site trois maillots que je vais vous faire voir brièvement. Après, on ira voir le site, mais je vais déjà vous faire voir. J'ai pris le maillot noir du Paris Saint-Germain Jordan, les amis. Voilà, on regardera ce que ça donne après. Comme d'habitude, sur tous les sites, maintenant, il y a les sacs avec la marque. C'est des copies, ce n'est pas des vrais maillots. Attention, je le répète parce qu'après, il y en a qui vont dire « Oui, mais il y a les maillots. » Ce n'est pas des vrais maillots, c'est des copies, mais normalement, c'est de très bonne qualité. On verra ça après. J'ai pris… Ah, celui-là, il est magnifique. Les deux qui viennent sont magnifiques. C'est des classiques. J'ai pris le maillot de la Coupe du Monde 2006, les amis. Je vois encore mon petit Zinedine Zidane dans ce maillot, les amis. On le déballera après. Et enfin… Oh, maman, qu'il est beau. Qu'il est beau. Qu'il est beau. Le maillot classique de mon équipe de cœur, Arsenal, Floquet, Berkamp. Le maillot collector, Highbury, 1913-2006, les amis. On va voir, j'espère. Mais il m'a l'air de toute beauté, les amis. On va aller faire un petit tour sur le site et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce site, les amis. Donc, voilà le site, les amis. C'est tout simplement eBay Soccer. Alors, pourquoi j'ai choisi ce site ? Tout simplement parce que, vous allez le voir, c'est le site qui, pour moi, possède la plus grosse base de maillots. Il y a énormément de maillots sur ce site, les amis. On a, bien sûr, de la Ligue 1, on a de la Boundo, de la Serie A. Et on a également, pardon, des maillots classiques. Franchement, c'est tout simplement énorme. Tiens, on va aller faire un petit tour sur les nouveautés. Déjà, le maillot 2000, le concept 2020 du Barça. Vous voyez, on est à 14,90. Il y a également des vestes. Vous voyez, la veste de jogging à 31,50 pour le Barça. La Ligue 1, le PSG. Il y a même encore, il y a même les concepts pour l'année prochaine. Bon, il y a des maillots un peu, c'est des concepts, quoi. Voilà, c'est pas ça, tout ça, c'est des concepts. Mais il y a bien sûr les maillots de cette année, etc. Et franchement, moi, j'ai été séduit par tout ce choix. J'ai trouvé que c'était vraiment excellent d'avoir beaucoup de choix. Il y a même parfois des bons plans, des bonnes affaires. Bon, là, il n'y en a pas, forcément. Il y a le maillot France, édition spéciale, là, qui est magnifique. J'aurais dû le commander. Bon, à l'époque où je l'ai commandé, il n'y était pas. Le maillot Coupe du Monde 2006 qui est là, que j'ai commandé. Vous voyez, 16,65 euros, etc., etc., les amis. Alors, ce site, il n'a pas que des qualités. Il a un gros défaut pour moi, c'est qu'il est en anglais, totalement en anglais. On ne peut pas le mettre en français. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas bien compliqué. C'est vrai, c'est vrai, les termes sont assez simples. Mais moi, c'est vrai que je préfère toujours quand c'est en français. Bon, là, j'ai fait une petite impare, j'ai fait un petit impare. J'ai commandé, même si c'était en anglais. On verra, j'espère ne pas être déçu. On verra ça plus tard. Pour vous dire, on est le 12. Je l'ai reçu. Ça a mis un peu plus de 3 semaines. Ça a mis un peu plus de 3 semaines pour arriver. Classique, ça vient de Chine, voilà, les amis. Donc, on va maintenant déballer les maillots. Je précise juste que je n'ai pas de partenariat. Je ne gagne pas d'argent à faire cette vidéo. Voilà, c'est juste parce que, voilà, j'aime bien faire des vidéos comme ça, unboxing. On va commencer par le maillot du PSG, les amis. Maillot du PSG. Je vous fais voir le dos. Le tissu ne m'a pas l'air mal. Il est vachement stretch, je trouve. Je crois que c'est les maillots player version, ça. C'est vraiment les copies des vrais maillots. Il m'a l'air pas mal. Il m'a l'air pas mal. Jordan. On a même les étiquettes. Voilà, les étiquettes. Donc, moi, j'ai pris taille M. Il faut prendre la même taille qu'en France quand vous prenez des maillots comme ça. Au niveau des flocages. Bon, c'est toujours les points faibles de ces maillots-là. Les flocages et les badges. Bon, là, ça a l'air de tenir. Ils sont neufs. Après, à voir dans la durée. Je déconseille toujours. Enfin, je conseille plutôt toujours de les laver. De les laver à la main. Vraiment les laver à la main. Au niveau du petit badge. Il est pas mal. Il y a... Au niveau du flocage. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas si on va voir là. Je vous mettrai peut-être une photo. Il y a des espèces de petits points sur le flocage. Donc, je vous mettrai une photo en même temps. L'aspect est pas mal. L'aspect est pas mal. De visu comme ça. Je vais le passer pour que vous vous en rendiez compte, les amis. Très agréable. Sois-jeu super agréable à porter. On voit. On voit qu'il est près du corps. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Il est bien. Il a l'air... Il a l'air assez solide. Après, à voir... A voir avant le temps, comme d'habitude. La qualité du tissu est vraiment belle. Les coutures sont très propres. Après, vraiment. Si vous voulez les garder, ces maillots-là. Ne les mettez pas trop. Évitez de les mettre aux entraînements de foot. Parce que là, ça ne dure pas très longtemps. Surtout si vous les lavez en machine. Les flocages, ils partent très vite. En 3-4 mois, vous n'avez plus de flocage. Mais si vous faites comme moi, les exposer, les mettre de temps en temps, les laver à la main doucement. Franchement, ils se conservent. Regardez-moi, mes maillots, ils n'ont pas bougé encore. Donc, le maillot du PSG, pour l'instant, il est pas mal. À part des petits points sur le flocage. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit normal, les mecs. Le deuxième maillot. Le maillot de la Coupe du Monde 2006. Qu'on va déballer. Qu'on va déballer, bien sûr, ensemble. Donc, voilà. Le maillot 2006. Qu'a l'air pas mal. On va voir ça. On va regarder. Parce que là, il y a beaucoup de couture. Le brodage. Le brodage est pas ouf. J'ai l'impression qu'il y a des erreurs de... Je me demande s'il n'y a pas des erreurs de brodage. Parce que là, final... Ouais, il y a des lettres qui sont un petit peu... Ça ne choque pas de fou. J'aimerais bien voir par rapport à un vrai. Mais je vous mettrai une photo. Je vais vous mettre une photo. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires. Après, le reste est pas mal. On a tout qui est présent. Les coutures sont très propres. La qualité du maillot, du tissu, a l'air pas mal. Je vais le passer pour qu'on se rende compte. Donc, ça, c'est pareil. C'est un taille M, pardon. Franchement sympa. Il taille bien. Il taille correct. Il n'y a rien de taille M. Je trouve qu'il taille très bien. Il se porte bien. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui me choque. Là, je pense que... La qualité est supérieure. Parce que là, il n'y a pas de flocage, en fait. Donc, forcément, ça va durer plus longtemps. On est d'accord. On est d'accord. Et enfin, le dernier. Alors là, celui-là. Celui-là, je l'attends beaucoup. Je l'attends beaucoup. Le Denis Bergkamp 2006. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Allez, je vous fais voir. Le flocage Bergkamp numéro 10. Ah, il est beau. Il est beau. Et là, on est sur un tissu un peu stretch. On voit, regardez. Un petit peu élastique. De l'autre côté, on a le haut 2. Alors ça, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est vraiment tissu des matchs. Parce que tissu vraiment fin. Élastique. Je pense que c'est ce qu'on appelle les players. Ouais. Les étiquettes classiques. On va le passer pour voir. Ah, franchement. Franchement, il est magnifique. Franchement. Il est vraiment très beau. Il taille très bien. Rien à dire. Après, pareil. Le flocage, il faut le laver à la main. Sinon, on sait que ça ne dure pas longtemps. Donc, les amis. Quand j'ai commandé. J'ai fait ma commande. Et après, j'ai envoyé un mail. Comme je fais à chaque fois. Je vous le dis à chaque fois. J'ai envoyé un mail en disant que j'étais YouTuber. Ma chaîne YouTube. Que j'allais faire une démonstration. Plutôt un unboxing de ces maillots. Et s'ils voulaient m'envoyer un code promo. Pour mes abonnés. Et du coup, ils m'ont envoyé un code promo. Je crois que vous avez 15%. Je vous le mets dans la description, les amis. Alors, ces maillots. Ce que j'en pense. On est sur. On est pas mal. On est pas mal au niveau notes. Je mettrais un bon. Je mettrais un 15 sur 20. 15 sur 20. Alors, ça reste des copies. Ce n'est pas des vrais maillots. Je vous le rappelle. Mais à des prix comme ça. Voilà. Qu'à 15 euros un maillot. 20 euros un maillot. Faut pas. Faut pas. Voilà. On en a pour son argent. Je vous rappelle qu'un maillot réplica. C'est 70 euros. A peu près. 80. 70-80. Un maillot. Un maillot. Player. Un maillot joueur. Qualité joueur. C'est 150. On est presque à 10 fois moins cher. Bah, moi, je trouve pas que la qualité soit. 10 fois inférieure à un vrai maillot. Je vous le dis franchement, les amis. Vous pouvez commander. Payez toujours. Je conseille toujours de payer en Paypal. Je vous rappelle quand vous payez à l'étranger. Ça met à peu près 3 semaines. C'est long. Je suis d'accord avec vous, les amis. Faut le savoir. Faut pas s'attendre à les recevoir dans la journée. Voilà. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Mes petites merguez. N'oubliez pas le like et l'abonnement si c'est pas fait. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao, les mecs. C'était Litora. Sous-titrage Société Radio-Canada